Bonjour Jack, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, un bon début de semaine. Nous sommes le lundi aujourd'hui, mais pour toi c'est le mardi 2 juin. Pour nous c'est le premier jour de juin. Donc c'est la leçon 29 sur 44, tu vois, t'en as encore plein. C'est l'été pendant la période de confinement. Là en même temps je vais rectifier mes petites erreurs. Donc c'est l'été ici au Mexique pendant la période de confinement. Alors on peut dire ici, on commence la saison des pluies. Ça commence en fait, la saison des pluies commence, on va changer ça, la saison des pluies commence au mois de juin. Et dure pendant on va dire 4 mois, environ, ça dépend. Alors mars, avril, mai, ça serait en fait l'été ici. Ça devient un peu normal de gérer la situation avec, comment ça s'appelle, avec les pluies. Donc, les enfants ont repris l'école en Australie. Dans le journal français Libération du 30 mai, il y a un article sur le Covid-19 au Mexique. En fait, il parle de... il y a actuellement 80 000 cas et 10 000 morts. Mais en fait, apparemment, on aurait beaucoup plus de cas que ça. On va sacrifier des gens ici, parce qu'on les force à rouvrir les entreprises, les écoles, les lieux publics. Alors au Brésil, il y a la négligence du président, la même chose qu'ici. Il refuse d'accepter le virus. On veut que l'économie continue malgré les morts. Aux États-Unis, il y a beaucoup de protestations dans les rues et dans plusieurs États. Alors, riot, on parle d'une émeute. Un abus de pouvoir chez les policiers francs-américains, c'est très commun. C'est devenu en fait tellement normal que les gens ne prêtent plus vraiment attention. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence dans les rues maintenant. Parce que je pense que la communauté noire est très, 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 très fatiguée de ça. Alors, tu dis qu'il y a beaucoup de problèmes avec les natifs. Ils sont souvent en garde à vue. Pourquoi les natifs sont souvent en garde à vue ? Parce que, à cause des drogues et de l'alcool, il y a beaucoup de natifs qui se sont intégrés dans la société, mais pas tous. OK ? On pourrait dire, et d'autres non. Aux États-Unis, il existe beaucoup de natifs qui possèdent des casinos, des réservations, des casinos, on met un point, et d'autres vivent dans des réservations. Donc, ils ont de gros problèmes de drogue et d'alcool également, et des problèmes d'obésité et de diabète. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller directement au livre. D'accord ? Tu pourras faire les pages. Alors, je vais agrandir une petite seconde. Donc, j'ai agrandi les pages, enfin, pas les pages, mais l'écran. Donc, en fait, moi, ce que je te demande de faire, c'est la page 14 et la page 15. Ce sont des exercices. Il y en a beaucoup, mais essaye de faire ce que tu peux. Alors, là, je suis en train d'utiliser le livre « Vite et bien ». Ok ? Méthode rapide pour les adultes. Et donc, « Vite et bien ». Voilà, on a fait les premiers dialogues. Alors, faisons des choses basiques, ce n'est pas difficile. Un déjeuner rapide. Messieurs, dames, bonjour madame. Alors, un croque-monsieur avec une salade verte, s'il vous plaît. Pour moi, un sandwich jambon-beurre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, et comme boisson, un demi et une carafe d'eau. Très bien. Alors, un demi, c'est la bière, hein. Carafe d'eau, on sait ce que c'est. Jambon-beurre, c'est ça. Et croque-monsieur. Le petit-déjeuner, madame. Bonjour, monsieur, je voudrais une formule petit-déjeuner, s'il vous plaît. Avec un café, du un thé à chocolat, un café crème, s'il vous plaît. Et une orange pressée ou un citron pressé. Une orange pressée. Dix minutes après, c'est rapide. Et voici le petit-déjeuner, le croissant, la tartine, le café crème et l'orange pressée. Merci, monsieur. Je voudrais aussi un verre d'eau, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Alors, orange pressée, on sait ce que c'est. C'est un jus d'orange frais. Une tartine, c'est ça, en fait. C'est un morceau de pain avec du beurre, puis de la confiture. Un déjeuner simple. Bonjour, monsieur. Vous avez une table libre là-bas. Et voici la carte. So, you have a fruit table over there, down there, and here's the menu. Merci, monsieur. Un peu plus tard, je voudrais une formule à 12 euros avec une salade aux chèvres chauds. Et un saumon grillé avec du riz, s'il vous plaît. Et comme boisson, un petit verre de blanc. Nous avons du muscadé et de l'aligoté. Alors, un petit verre d'aligoté, s'il vous plaît. You notice, I'm spilling up the reading, because it's easy here. So, you should understand everything. So, un petit verre de vin blanc, muscadé, aligoté, voilà. Un petit verre de bourgogne blanc. Qu'est-ce qu'on a ici ? Du chèvre chaud, c'est le fromage de chèvres qui est chaud. Dans la salade. C'est super bon, en fait. Voilà. Et on a une cliente difficile. Bonjour mademoiselle, voici la carte. Carte, menu. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Normalement, il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. So, ok. Non merci. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Ah, alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes ? Une assiette de crudités alors. Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits ? Une assiette de frites. Ah non, quelle horreur ! Ah bon ? Une assiette de riz avec des haricots verts ? Oui, très bien. Sans beurre les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre, d'accord mademoiselle. Ah, les clients. Ok, alors. Lapin à la moutarde. Rabbit, with mustard. Grilled salmon with rice. Vegetables. Assiette de crudités is like the raw vegetables. Légumes cuits, cooked vegetables. Une assiette de frites, plate of french fries or fries. Quelle horreur ! Ah, horrible, disgusting. Sans beurre without butter. Des légumes, s'il vous plaît. Sans beurre, d'accord ? Donc, haricots verts, green beans. Je voudrais un café crème, s'il vous plaît madame. Voici, voilà. Alors, très bien. D'accord. Bien sûr. Ah bon, quelle horreur ! Alors, combien coûte un croque-monsieur ? 6,50 euros. Combien coûte un jambon-beurre ? 3,50 euros. Combien coûte une assiette de crudités ? 4,50 euros. Etc, etc. Alors, il y a trois repas par jour. Un petit déjeuner à 7 heures environ, bien sûr. Un déjeuner à 12 heures, midi. Et un dîner à 20 heures. La table, un plat. Alors, ici, on a du poisson. Un verre, une assiette, un couteau, une cuillère. On a vu qu'il y a un accent ici, un « e ». C'est ce nom, c'est permis. Une fourchette, une table. Le serveur, la serveuse. Le client, la cliente, la carte, le menu. Le poisson, une eau minérale. Mineral water. Une eau gazeuse. Un jus de pomme. Un jus de raisin. Une bière. Un demi, as a beer. À la pression. Donc, un demi, c'est généralement comme ça. 25 centilitres. Une orange pressée. Un citron pressé. Les desserts. Une tarte aux pommes. Avec ou sans chantilly. With or without mercury. Un gâteau au chocolat. Une mousse au chocolat. It's well done. Well prepared. Wonderful. Une glace à la vanille. Au café. Au chocolat. À la fraise. À la pistache. I like the green tea ice cream. Actually, the matcha ice cream. Very, very good. I feel it. Alors, une crème brûlée. Une salade de fruits. Pommes, oranges, bananes, poires. Un sandwich jambon beurre. Donc, généralement, en France, on va dire un jambon beurre. C'est pour moi. Ensuite, la tartine. Eh bien, la voilà. Une tranche de pain avec du beurre. Quelques vins blancs. Vallée de la Loire. Un muscadé. Un sans serre. Bourgogne. Un aligoté. Un chablis. Alsace. Un sylvanère. Un rismic. Bordeaux. Un sauterne. Un entre-deux-mers. Quelques vins rouges. Bordeaux. Rouge, hein. Donc, un grave. Un côte de bourg. Un Saint-Emilion. Un Saint-Esteve. Bourgogne. Un côte de bonne. Un mercurie. Un pommard. Côte du Rhône. Un château-neuf du pape. Un gigondat. Vallée de la Loire. Un gamé. Un bourgueuille. Bourgueuille. Quelques vins rosés. Un bandol. Un côte de Provence. Côte du Rhône. Un tavel. Un rosé d'anjou. Et le champagne. Ok. Politesse. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonsoir Anne. Bonsoir Michel. Au revoir madame. Au revoir Hélène. Merci Yasmine. Merci mademoiselle. Je voudrais un café s'il vous plaît. Madame. Alors, le vin fondamental dans la culture française. Un bon repas. C'est un bon plat avec un bon vin. Il y a plus de 3000 vins en France. Donc on peut voir sur les sites internet. Bordeaux.com VinBourgogne.fr TerroirFrance.com C'est vrai qu'il y a des vins qui sont super chers. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Alors, ça on le fera. On revoit un petit peu les négations la prochaine fois. Essayez de faire la page 14 et 15. Voilà. Passe une très bonne semaine. On se voit donc dimanche. Fais attention parce que j'ai de plus en plus de cours le lundi. J'ai une petite fille à 4h, 4h30 pendant une demi-heure. Donc soit on a le cours un peu plus tôt, plus tard. Si tu veux prendre le mardi. D'accord ? Faut que je vois en fait. Parce que je ne sais pas si tu m'avais demandé ça. Attends une seconde. Ah là là là. Mardi 7h. Il faut que je confirme. Il faut que je confirme. En fait, ça fait 4h pour moi et j'ai un cours à 4h. Alors, soit tu attends à 7h30. Ok ? Avoir le cours à 7h30. D'accord ? Juste après 7h30, il faut que je te dise quoi ? Attends. Parce que ça ferait 4h30, 5h30 après j'ai un cours. Donc, essaie de voir si à 7h30 tu pourrais avoir le cours de français. D'accord ? Allez, passe une bonne semaine, tu vous confirmes pour l'heure. 7h30, mardi.